Hello, bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler d'une erreur à ne pas faire. Cette erreur, je suis pratiquement sûre que vous la faites aussi. C'est ce que la plupart des gens font quand ils démarrent une langue, quand ils veulent apprendre l'anglais ou reprendre l'anglais. Et ça ruine vraiment tout votre apprentissage. C'est ce qui fait que vous allez abandonner à un moment donné et recommencer de nouveau. Et donc, on se retrouve juste après le jingle. Alors, juste avant de vous donner cette erreur à ne absolument pas faire, c'est pas très bon ça, ça. Eh bien, je vous rappelle que vous pouvez télécharger le kit de démarrage gratuit qui se trouve juste en dessous de cette vidéo pour retrouver mes meilleurs conseils pour démarrer justement dans l'apprentissage d'une langue. Et donc, ce dont je voulais vous parler aujourd'hui, ça m'est venu il y a quelques jours lors d'un coaching avec une élève, avec une élève du marathon d'anglais, donc la formation pour parler anglais en 6 mois. Eh bien, en fait, c'est quelque chose que je n'arrête pas de marteler. C'est la première chose que je vous dis quand vous intégrez la formation. C'est que quand vous voulez démarrer une langue, quand vous voulez reprendre l'apprentissage d'une langue ou démarrer pour la première fois, vous devez absolument faire ce dont je vais vous parler juste après. En fait, je vais vous demander d'imaginer un immeuble. C'est quoi le rapport avec les langues ? Vous allez voir. Un immeuble, en fait, pour qu'il soit très haut, il ne va pas être posé au sol comme ça. Il va être creusé dans le sol. On va faire des fondations. Et vous savez que pour qu'un immeuble soit grand et solide, pour qu'il ne tombe pas, pour qu'il ne se casse pas la margoulette, comme on dirait chez moi, il faut que ces fondations soient profondes pour que le bâtiment soit stable. Et en fait, c'est ça que je veux que vous fassiez dans votre apprentissage pour démarrer. N'allez pas acheter tous les bouquins qui existent, toutes les ressources pour avoir la sensation d'avoir tout ce qu'il faut et démarrer directement la tête dans ces bouquins. Non, avant ça, vous allez démarrer par vos fondations. Qu'est-ce que je veux dire ? C'est-à-dire que vous allez créer, vous allez définir votre objectif final. Votre objectif final, ça va être vos fondations. C'est ce qui va vous aider à tenir tout le long de votre apprentissage. Donc, comment on définit un objectif ? Alors, votre objectif final, c'est ce pour quoi vous apprenez cette langue. Et ne me dites pas, eh bien, c'est parce que je veux apprendre l'anglais, parce que je veux parler anglais. Ok, c'est bien, mais encore, c'est pas ça qui va te motiver à aller jusqu'au bout. En fait, c'est comme si vous décidiez d'aller, je sais pas, vous décidez de partir à Madrid en voiture et dans votre GPS, vous écrivez Espagne. Vous pensez que vous allez atterrir où ? Ben voilà, c'est à peu près la même chose avec les langues. Si vous vous dites, ok, je veux parler anglais, espagnol ou une autre langue, eh bien, ça va vous emmener quelque part ou peut-être nulle part justement. Mais ce n'est pas assez précis. En fait, c'est ça la clé, c'est que vous devez savoir où vous allez. Il faut que ça fonctionne comme un GPS, votre objectif. Il doit être du coup spécifique, c'est-à-dire que vous devez savoir pourquoi vous apprenez l'anglais. Est-ce que c'est parce que vous voulez l'utiliser dans un contexte professionnel ? Est-ce que vous voulez voyager ? Il faut que vous fixiez une échéance, c'est-à-dire est-ce que c'est dans 2 ans ? Est-ce que c'est dans 10 ans ? Est-ce que c'est dans 6 mois ? Moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment d'avoir un objectif qui soit plutôt à moyen terme, qui ne soit pas au-delà de 1 an parce que c'est beaucoup trop lointain et on se dit qu'on a le temps et finalement, on ne met pas les efforts en place. Alors que si vous mettez un objectif plutôt ambitieux, par exemple à 6 mois, eh bien, vous allez avoir cette pression positive à vous dire « Oh là là, oui, c'est vrai, effectivement, 6 mois, c'est ambitieux. J'ai du taf, donc je vais devoir bosser un peu tous les jours et j'arriverai à mon objectif qui est précis. » Qu'est-ce que vous voulez atteindre aussi ? Il faut qu'il soit précis. Qu'est-ce que vous voulez atteindre au bout de cette échéance, au bout des 6 mois ? Est-ce que vous voulez atteindre un niveau, par exemple, B1, B2, donc niveau intermédiaire ? Est-ce que vous voulez atteindre un niveau plutôt pour voyager sans trop vous prendre la tête, juste les bases pour vous débrouiller dans un prochain voyage ? Voilà, ça, c'est vraiment hyper important de fixer ces différents points. Planifiez également comment vous allez bosser, c'est-à-dire combien de temps par jour. Est-ce que vous allez travailler sur des créneaux de 1 heure par jour ? Est-ce que vous allez bosser sur des créneaux de 5 minutes par jour ? Et selon le temps disponible que vous aurez alloué à votre apprentissage, eh bien, ça va définir votre échéance finale. Vous imaginez bien que ce n'est pas possible en y passant 5 minutes par jour d'atteindre un niveau C1, donc avancer dans 6 mois. Vous savez que ça, c'est toujours corrélé. Plus vous allez bosser et plus vous allez avancer rapidement. Donc ça, soyez quand même réaliste quand vous fixez votre objectif. Donc si là, vous galérez, que vous reprenez l'apprentissage, que vous démarrez un apprentissage, commencez par ça, fixez votre objectif final. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner en cliquant juste en bas de cette vidéo pour recevoir toutes les prochaines vidéos dès qu'elles sont publiées. De partager, de liker cette vidéo, ça m'aide à faire découvrir davantage cette chaîne. Et surtout, à mettre vos commentaires juste en dessous si vous avez aimé cette vidéo et si vous avez d'autres astuces à partager parce que l'apprentissage, ça se fait à plusieurs. Et on grandit beaucoup plus facilement quand on est une communauté bienveillante. C'est encore mieux. Et donc, je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Ciao les amis ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio